180 secondes ? 3 minutes quoi. Je m'appelle Sébastien Goussens, je suis doctorant ici à l'EPL en IMMC dans le pôle de génie civil. J'ai fait un master en ingénieur architecte et puis en ingénieur en construction. Et donc maintenant je fais une thèse de doctorat sur la construction d'ouvrages avec les drones, donc plutôt orienté construction et génie civil. Pour ce travail je suis encadré par le professeur Pierre Latteur. On s'est rendu compte en regardant les chantiers de construction que finalement il y avait peu de choses qui avaient changé depuis des dizaines voire des centaines ou des milliers d'années. C'est toujours des hommes qui travaillent et qui font du travail parfois difficile, parfois dangereux, parfois pénible. Et on se disait qu'avec la robotisation on pourrait peut-être apporter une solution à cela et proposer un chantier plus évolué pour le futur. L'idée de ce travail de recherche c'est d'essayer de voir dans quelle mesure il est possible d'utiliser des drones pour assembler de manière autonome des éléments constructifs, que ce soit de la maçonnerie, des poutres, des colonnes sur un chantier pour pouvoir gagner en fiabilité, pour pouvoir gagner en temps de construction, pour éventuellement pouvoir construire dans des zones qui sont peu accessibles. On a d'abord commencé par designer des nouveaux systèmes constructifs, comme par exemple ce petit bloc ici qui a une forme qui va lui permettre en fait, quand on vient le positionner entre des blocs de manière plus ou moins imprécise et que quand on le lâche, ils viennent exactement se mettre en place. Donc il a fallu penser, designer différents blocs avec des formes, comme également ces blocs ici aussi qui vont permettre de faire des murs, mais qui vont permettre, quand le drone va les poser de manière plus ou moins imprécise, de venir se mettre exactement à la bonne place pour construire des ouvrages. Et donc on a d'abord fait des modèles réduits, en impression 3D ici, pour valider les nouvelles formes. Ensuite, on est passé à différents prototypages, où on a par exemple, comme ce bloc en béton qui est là, on a fabriqué à taille réelle des éléments en béton qui ont les caractéristiques d'emboîtement qu'on recherche. Ensuite, pour valider cela, on a designé et fait construire un gros drone qui peut soulever jusqu'à 20-30 kg. Et avec ce gros drone, on fait justement des essais d'empilement des éléments constructifs qu'on design. Pour le moment, les essais qu'on réalise sont faits avec un drone qui est piloté par un humain. Évidemment, l'objectif ce n'est pas de continuer à avoir un pilote qui pilote les drones sur chantier, mais c'est bien d'avoir un processus qui est autonome. Et donc, pour cela, on travaille maintenant sur l'automatisation du positionnement et du guidage du drone. On est vraiment dans le début de la recherche de la construction avec les drones. Il n'y a pas encore beaucoup de choses qui ont été faites avant nous. Donc, on n'imagine pas évidemment construire demain une maison avec des drones. Mais dans quelques années, on imagine un chantier qui sera plus tard robotisé et qui combinera différents types de robots, aussi bien des robots roulants que des robots grimpants et que des drones pour certaines tâches particulières.